Bonjour à tous, il existe des méthodes de persuasion qui donnent des résultats vraiment intéressants en termes de chiffre de vente, en termes de taux de conversion. Donc aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous trois méthodes concrètes et qui donnent des résultats, des méthodes que j'ai pu tester sur mes différents blogs. Alors à titre personnel, quand j'entends parler de technique de persuasion, j'ai souvent une alerte rouge qui s'allume, puisque le plus souvent ce sont des astuces bidons qui sont données par de soi-disant experts mais qui sont quasiment impossibles à appliquer dans la réalité. Pourtant s'il y a quelque chose que j'ai appris dans mes années d'entrepreneur, c'est que la manière dont vous vendez est aussi importante que le produit que vous vendez. D'ailleurs le monde des affaires est rempli d'exemples de super produits qui n'ont jamais réussi à trouver leur marché. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous en particulier la méthode participative. C'est une de celles qui donne les meilleurs résultats. Je l'ai testé la semaine dernière sur un de mes autres blogs. Je suis encore stupéfait par son efficacité, donc je vais la partager aujourd'hui avec vous. Mais juste avant que je vous donne ces trois techniques, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube et également d'aller voir mon blog traficmania.com et de vous inscrire à la newsletter gratuite. Vous recevrez en plus une formation trafic complète d'une heure. Alors on y va tout de suite avec la première technique qui concerne vos pages de vente. La page de vente est un élément essentiel de la réussite de votre business puisque c'est l'argumentaire qui va essayer de convaincre vos prospects de passer à l'achat. Il est donc absolument fondamental de bien la réussir si vous voulez obtenir des résultats. Et donc un des principes de base de la page de vente, c'est qu'elle soit vraiment magnétique de manière à ce que les gens restent scotchés dessus jusque le bouton final, le bouton commander. Si les gens quittent votre page de vente avant d'en avoir lu la moitié, eh bien tout votre travail est perdu, que ce soit le temps de création de produit, que le temps de rédaction de page de vente, que l'envoi des emails. Ce qui est rigolo, c'est que la plupart des gens se cassent la tête sur les titres de leurs produits alors que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Imaginons que vous ayez un blog sur le lancer de javelot. Vous expliquez aux gens comment on fait pour progresser au lancer de javelot, pour lancer un javelot plus loin, et vous avez créé une formation et vous voulez la vendre. Eh bien en me glissant dans l'impôt d'un blogueur débutant, je peux tout à fait imaginer que vous allez vous casser la tête sur le titre, à savoir est-ce que vous devez donner un titre un peu générique, genre système javelot, ou alors un titre très spécifique comme « Comment lancer votre javelot 15 mètres plus loin en 8 semaines ? » Et moi je reçois plein d'emails de gens qui me disent « Voilà, est-ce qu'il faut choisir plutôt un titre comme ceci ou un titre comme cela ? » Eh bien en réalité, le titre de votre produit ne compte pas vraiment. Ce qui va vraiment compter, c'est ce qui est juste en dessous, à savoir la promesse, le sous-titre. Ce sont dans ces quelques lignes, qui sont situées juste sous le titre de votre formation, que vous allez montrer aux gens que le produit est fait pour eux. Et c'est pile à ce moment-là que vous allez convaincre les gens que la page de vente est faite pour eux et qu'ils doivent la lire en entier. Alors je vais vous donner un exemple que vous allez tout de suite comprendre. Donc voici un exemple extrême, et ça c'est un produit qui a super bien marché. On est sur une des pages de vente de Traficmania pour un produit lié au trafic. La formation, elle s'appelle Trafic Rapide. Regardez, le titre, il est juste ici. Je ne l'ai même pas mis ici en gros, je l'ai juste inclus ici. Là, j'ai déjà fait une première promesse. Comment utiliser le blogging pour avoir plus de trafic, plus d'inscrits et plus de clients ? Vous voyez, ça pourrait même être un nom de formation. Ma formation, elle s'appelle Trafic Rapide et je n'ai même pas mis le titre en avant. Je l'ai mis en fait dans cette partie-là, et c'est cette partie-là qui est si importante et qui est souvent négligée. C'est cette espèce de sous-titre que vous allez mettre en avant et qui, lui, va convaincre les gens que le produit est fait pour eux. Voici Trafic Rapide. La seule formation qui vous montre comment obtenir du trafic et des inscrits sur votre blog rapidement avec une méthodologie testée sur plus d'une centaine de clients coaching en direct. Quelles sont les promesses dans ce sous-titre ? Promesse numéro 1, vous aurez du trafic et des inscrits. Promesse numéro 2, ce sera rapide. Troisième promesse, ça fonctionne parce que ça a été testé sur plus d'une centaine de clients coaching en direct. Vous voyez, je n'ai même pas mis en avant le titre de la formation. Par contre, j'ai mis le paquet sur le sous-titre et sur la promesse. Cette page de vente, elle a converti de folie. Parce que lorsque les gens arrivent direct sur la page, ils comprennent instantanément si le produit est fait pour eux ou pas. Quelqu'un qui manque de trafic et qui veut développer son blog a instantanément l'information et il est de fait vraiment incité à lire la page jusqu'au bout. Alors que les gens qui, eux, n'ont pas de problème de trafic vont quitter la page. Mais ce n'est pas un problème puisque quelqu'un qui a du trafic ne serait jamais devenu un client de cette formation. Donc la première méthode de persuasion que je vous donne, vous voyez, ce n'est pas une astuce sur un titre. C'est de vraiment mettre le paquet sur la promesse dans votre sous-titre, d'écrire ça en gros. Et peu importe le titre de votre produit, mais il faut qu'instantanément les gens puissent se dire « Voilà, ce produit est fait pour moi. » Gardez toujours en tête que les gens ne veulent pas acheter vos produits. Les gens veulent résoudre leurs problèmes. Il y a une énorme différence entre ces deux visions des choses. Si les gens n'achètent pas les produits, ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre vous, c'est simplement que vous n'avez pas réussi à leur montrer que leur problème va être résolu. Une autre chose très intéressante avec cette stratégie, c'est que ça peut même vous aider à concevoir votre produit. Lorsque vous êtes en phase de création de produit, vous écrivez sur un papier cette phrase sous vos yeux, ça va vous aider à cadrer votre produit et à ne pas partir dans tous les sens. Donc mettez le paquet vraiment sur le sous-titre. Il faut que les gens comprennent instantanément quels résultats ils vont obtenir. Voici maintenant la seconde technique de persuasion, c'est la méthode participative. Alors celle-ci, elle donne des résultats qui sont vraiment impressionnants. J'ai utilisé il y a quelques jours sur un de mes autres projets et j'ai vraiment eu des résultats qui m'ont stupéfait. Donc je vais vous expliquer de quoi ça parle. Il y a quelques mois, j'ai lancé un nouveau blog dédié à la pratique du judo et du jujitsu. Je me suis associé en fait avec mon professeur de jujitsu pour créer ce projet. Alors en trois mois, on a réussi déjà à réunir quasiment 3000 inscrits et pratiquement 900 personnes à notre chaîne YouTube. On fait aujourd'hui quasiment 50 inscrits par jour à notre chaîne YouTube. Je suis même moi étonné par les résultats qu'on obtient. Et donc on était en train de réfléchir à notre premier produit et voici ce qu'on a décidé de faire. J'ai tout simplement écrit cet email à ma liste. Je vous le montre tout de suite. Alors voici le message que j'ai envoyé à ma liste. Bonjour, je vous contacte parce que j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez en apprendre plus sur comment gagner un combat de judo ? En effet, j'ai remarqué que bien des judokas connaissaient les mouvements mais avaient le plus grand mal à les placer pour de vrai. Je vous le demande car je suis en train de préparer un cours en ligne. L'idée, expliquer mes astuces et mes méthodes pour placer plus dix ponts. Le résultat de mes années de compétition à haut niveau et d'enseignement. Alors je précise que la personne avec qui je travaille est sixième d'âne donc il est vraiment de très haut niveau. Si vous êtes intéressé par le sujet, merci de cliquer sur ce lien pour me le faire savoir. Si vous n'êtes pas intéressé, ne faites rien. Ignorez simplement ce message. Pour envoyer ça à la liste, à l'époque, on avait 2841 inscrits. On a eu 10% de taux de clic. Ça veut dire que potentiellement, plus de 280 personnes sont intéressées par le produit. Mais il y a un truc encore plus malin qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué un tag. Donc si je retourne dans le message, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un clique, il a un tag qui se rajoute qui signifie qu'il est intéressé par la formation e-pont. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés par cette formation sont identifiés dans mon autorépondeur. Ça va me permettre deux choses. Dans un premier temps, de solliciter ces personnes pour leur demander leurs problèmes et donc d'avoir vraiment un produit qui va être ciblé. Et dans un second temps, ça va me permettre d'envoyer la campagne de vente spécifiquement à ces personnes et d'avoir un taux de conversion de malade. Alors évidemment, je ne vais pas faire 280 ventes, mais ça signifie tout simplement que l'intérêt est là. En tout cas, ce que je sais, c'est que si je n'avais eu que 2 ou 3 % de taux de clic sur cet e-mail, eh bien, j'aurais tout de suite arrêté mon projet et je serais reparti chercher d'autres idées. C'est une super méthode de persuasion parce qu'elle vous permet déjà de valider votre sujet, mais elle permet surtout d'inclure les gens dans la création de votre produit. Si vous n'êtes pas sûr du contenu, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite ? Eh bien, vous pouvez renvoyer un e-mail aux gens qui ont cliqué, aux gens que vous avez tagués, et leur demander s'ils ont des problèmes particuliers sur ce sujet et leur demander ainsi de contribuer en vous donnant des idées à la création du cours. Donc au final, vous aurez un cours et une page de vente qui correspond vraiment aux problèmes que les gens se posent. C'est une méthode qui est extrêmement puissante et qui vous permet de faire un cours qui est sur mesure, qui correspond aux besoins de l'audience, au lieu de faire un truc massif et que vous essayez de pousser tant bien que mal. Là, au moins, vous visez les bonnes personnes avec leurs vrais problèmes. C'est une méthode absolument exceptionnelle d'efficacité. Le troisième pilier pour réussir à persuader les gens d'acheter votre produit, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser la recommandation. Il m'est arrivé une histoire intéressante il y a quelques jours. J'ai acheté ce bouquin qui s'appelle Mémoire illimitée de Kevin Horsley. Je vous recommande. C'est vraiment un bouquin très, très intéressant. Et je l'ai trouvé tellement intéressant que j'en ai pris une photo et je l'ai envoyé à un de mes potes blogueurs et je lui ai dit « Tu devrais acheter ça. » Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, deux jours après, je reçois un MMS de mon copain et il avait pris en photo le bouquin, il l'avait commandé et il était en train de le lire tout simplement parce que je lui avais recommandé. Donc, effectivement, ce n'est pas facile d'utiliser la recommandation entre amis lorsque on est en matière de blogging, lorsque vous êtes sur Internet, mais vous pouvez utiliser les témoignages. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé sur mon blog de tir sportif puisque je ne suis pas un champion et je ne suis même pas un grand compétiteur. Donc, il me fallait des éléments pour convaincre les gens d'acheter. Donc, ce que je faisais, c'est que régulièrement, à chaque fois que je recevais des messages de félicitations, je gardais les emails et j'en faisais des impressions à écran et j'ai ensuite utilisé ces impressions à écran pour convaincre mes acheteurs potentiels. Encore plus efficace, vous pouvez utiliser le principe de la recommandation filmée. C'est-à-dire que vous allez offrir à un prix cassé votre produit à 10 ou 20 % de votre liste. Vous allez faire un groupe dans votre liste, vous allez cibler 10 ou 20 % de votre liste et vous allez leur proposer le produit, je ne sais pas moi, à 40 euros au lieu de 200 euros. Et puis, une fois que les gens auront consommé le produit, vous allez leur demander de faire un petit Skype avec eux. Vous allez leur dire, voilà, je veux bien vous faire le produit à un prix cassé, mais en échange, vous vous engagez à faire un petit Skype avec moi et vous me dites ce que vous en avez pensé. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à publier ce témoignage sur votre blog. Alors, bien sûr, vous obtenez leur accord, mais vous aurez des témoignages vidéo de gens qui disent, voilà, j'ai acheté la formation de machin truc, elle est super efficace. Et c'est exactement la même méthode de persuasion qui a fait que mon pote a acheté ce bouquin. C'est que vous allez voir des gens qui sont comme vous, des gens qui sont en phase d'apprentissage et qui recommandent une méthode. C'est une troisième méthode absolument fantastique pour persuader votre audience de passer à l'action. Voilà, je viens de vous donner trois façons très simples et très efficaces de persuader les gens d'acheter vos produits. Ce sont des méthodes qui sont concrètes et pas simplement des espèces de petites astuces d'écriture qui, comme par magie, vont convaincre les gens. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire laquelle vous avez envie de tester ou alors si vous en utilisez d'autres aujourd'hui, j'aimerais bien échanger avec vous. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Je rajoute que vous pouvez vous inscrire à la newsletter gratuite en allant sur trafficmania.com. Il y a un lien juste en dessous en description et vous recevrez en plus une formation gratuite sur le trafic qui risque de vous étonner. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao !